Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live Gléna Jeunesse pour parler du titre Le Maître des Neiges, ce soir on reçoit Clémence Paulet qui est la dessinatrice et Marie-Amélie Léon qui est l'éditrice du titre et Isabelle Garcia-Chopin qui est l'auteur n'est pas avec nous mais on pense bien à elle et les filles, je vais vous laisser la main et nous laisser parler de ce beau livre Bonsoir, merci de nous accueillir sur ce live On va vous présenter donc Le Maître des Neiges, un très bel album de fin d'année qui vient de paraître aux éditions Gléna Jeunesse J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Clémence Paulet qui est l'illustratrice de ce merveilleux conte spirituel Bienvenue à toi Clémence Merci, ravie d'être là et de pouvoir parler de ce projet Voilà, donc en quelques mots je vais vous présenter et vous résumer l'histoire du Maître des Neiges à un titre un peu mystérieux, un peu spirituel, n'est-ce pas ? Pour ce très bel album illustré à la gouache par notre illustratrice... À la clinique, à la clinique ! À la clinique, pardon ! C'est pour ça qu'on t'a fait intervenir Clémence Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ! Pour recadrer la discussion Donc en quelques mots, le Maître des Neiges se déroule sur les contreforts de l'Himalaya là où les montagnes sont les plus hautes du monde Il se trouve un monastère aux toits rouges et or qui fait la fierté des Tibétains et derrière les murs d'un certain sanctuaire vit le précieux soleil C'est le nom d'un chef spirituel considéré par les Tibétains comme un Bouddha vivant On sait à quel point chez les Tibétains et chez les Bouddhistes la réincarnation a son importance et quand ce vieil homme vient à mourir au terme d'une vie bien remplie le Maître des Neiges, qui était un de ses disciples, est envoyé en mission Il va devoir aller trouver l'enfant souverain dans lequel s'est réincarné le précieux soleil Aidé dans sa quête par un jeune novice du monastère et guidé par les divinités qui vont lui indiquer où se rendre notamment à travers des rêves et des songes le Maître des Neiges n'a plus qu'un but aller à la rencontre de l'enfant, quitte à braver tous les dangers Donc voilà, on voulait vous parler de cet album faire un focus sur cette histoire qui ne nous réchauffera peut-être pas beaucoup compte tenu de l'ambiance assez glacée qui y règne, mais malgré tout très chaleureuse d'un point de vue humain puisque les personnages qu'on y rencontre sont inspirés de personnages réels Je vais vous parler peut-être en deux mots d'Isabelle Garcia Chopin qui est donc l'auteur de ce conte Elle est photographe et documentariste Elle a effectué tout un travail sur la culture bouddhiste qui l'a mené à la rencontre des enfants moines du Tibet et elle en a rapporté des clichés Elle a sorti un livre chez Gléna à l'adulte un beau livre de photos qui s'intitule « Enfants moines, rencontres dans l'Himalaya » et en fait, à l'occasion de cette parution elle a voulu soumettre un texte adapté pour la jeunesse pour que les enfants puissent aussi s'emparer de cette thématique des enfants moines C'est vraiment une plongée intime dans la vie des enfants moines tibétains qu'on ne trouve pas à beaucoup d'endroits Il faut vraiment aller au fin fond de l'Himalaya Isabelle est une grande voyageuse Elle a bravé les kilomètres pour aller à leur rencontre Et donc, au cours de plusieurs voyages au Népal et au Ladakh Elle a pu nouer des relations de confiance dans un certain nombre d'endroits en allant à la rencontre des moines et des enfants qui habitent dans les monastères pour pénétrer aussi dans leur quotidien et pouvoir en tirer cette histoire C'est donc des personnages réels qui ont inspiré cette histoire et qu'elle a rencontré sur sa route On peut donc voir aussi dans cet album une sorte d'hommage, un témoignage d'amitié envers ces enfants C'est ça qui nous touche aussi dans cette histoire On sent à la fois l'appel des trompes le silence envoûtant des temples l'ivresse des hauts plateaux de l'Himalaya et c'est vraiment dans un cadre d'exception que ces enfants mènent une existence bien particulière en retrait du monde dans ces monastères bouddhistes tibétains Leur vie quotidienne est marquée par des rituels des laubes, des cours le dur apprentissage des textes sacrés les corvées inhérentes à la vie en communauté la toilette, les repas et puis heureusement cela laisse aussi la place à des récréations, à des jeux qui sont sans doute un petit peu éloignés des jeux de nos enfants français et occidentaux mais néanmoins ils ont quand même leur mot à dire et ils ont plein d'énergie on le ressent notamment dans les photos qu'Isabelle peut rapporter de ses voyages et puis ce qui est intéressant à travers le témoignage d'Isabelle c'est de se rendre compte que dans certaines régions isolées du monde des enfants issus de familles modestes n'ont pas d'autre choix en fait que d'aller à l'école au monastère c'est assez incroyable c'est un moyen à la fois de soulager leurs proches puisque comme ça ils reçoivent une éducation et puis pour les familles un enfant qui entre au monastère c'est aussi un message d'espoir en fait il est porteur d'espoir pour sa famille puisque les Tibétains et les Bouddhistes accordent beaucoup d'importance à ce que peut être la vie spirituelle la vie d'un moine et également la réincarnation dans une vie future voilà donc l'enfant peut devenir ainsi un guide pour la famille et on sait qu'il recevra une bonne éducation et heureusement la vie en communauté est un point positif pour tous ces enfants puisque la plupart du temps ils arrivent assez jeunes en fait au monastère et le fait d'être accueillis dans une communauté leur permet de dépasser en fait les difficultés de la séparation avec leur famille il y a aussi de réelles vocations qui motivent le départ des enfants au monastère et c'est pas toujours simplement la nécessité économique en fait pour ces novices elle offre un nouvel horizon plein de promesses pour atteindre l'idéal bouddhiste je vous propose de rentrer dans l'album Le Maître des Neiges avec un premier extrait et puis après je vais poser quelques questions à Clémence pour qu'elle puisse nous expliquer un petit peu comment elle a travaillé sur cet album je vais prendre un premier extrait qui correspond au tout début de notre conte je vous laisse un peu porter par les mots on va essayer d'écouter ce qu'Isabelle a voulu nous témoigner ici là où les montagnes sont les plus hautes du monde se trouvait le village de Tsemo Carpo le sommet blanc c'était un hameau perché à 5000 mètres d'altitude au pays des neiges, le Tibet Tsemo Carpo était dominé par un monastère au toit rouge et or il faisait la fierté des villageois et paraissait veiller sur eux comme une bonne mère Derrière les murs du sanctuaire vivait le chef spirituel du village Rinpoche Nima, le précieux soleil Cet être était considéré par les Tibétains comme un Bouddha vivant Un jour, au terme d'une vie bien remplie le souverain vint à mourir il laissa derrière lui un grand vide dans le cœur des hommes Dès lors, le village fut plongé comme dans un long sommeil les paupières des maisons étaient closes le soleil avait du mal à percer Les grandes personnes étaient tristes les enfants ne jouaient plus les fleurs avaient perdu leur couleur et les robes pourpres des moines étaient devenues noires La vie disparaissait peu à peu Pour sortir de cette descente dans les profondeurs de l'obscurité la communauté devait découvrir la future réincarnation du maître disparu sous les traits d'un jeune enfant L'enfant souverain devait porter une tâche de naissance en forme d'étoile à l'arrière de son cou et avoir les yeux d'un bleu comme du cristal L'intensité de son regard avait la magie illuminée toute chose autour de lui Mais où chercher ? Dans quelle direction aller ? Dans la tradition tibétaine les maîtres spirituels au moment de leur mort laissent des signes symboliques sur le lieu de leur prochaine réincarnation Le mieux était d'attendre la venue de certains présages Alors, je vais donc te laisser intervenir Clémence avec quelques questions J'espère que tu es prête pour ce petit interrogatoire Allons-y, on verra si tu as réponse à tes questions Première question Donc, au démarrage du projet quand ce projet t'a été soumis on t'a envoyé ce texte et on t'a donc présenté le projet J'aimerais que tu nous dises un petit peu ce qui a raisonné pour toi à la fois dans le texte et puis peut-être dans le projet ce qui a fait tilt en fait pour que tu te dises oui, ce projet-là m'intéresse j'ai envie de m'en emparer et d'en faire mon travail Je pense que c'est parce que je ne connaissais rien au Tibet et que du coup, j'ai eu envie enfin, je voyais bien l'occasion de découvrir un univers des paysages et une culture et donc je pense que c'est vraiment le point de départ de savoir que j'allais être embarquée dans des beaux paysages enfin, dans des paysages voilà, étonnants et impressionnants et puis la représentation oui, des personnages pareil, ça allait être assez nouveau donc le côté enneigé aussi évidemment le fait de faire Je voyais déjà des images apparaître dans le texte utilisé Je voyais déjà des montagnes donc c'est ça qui m'a attirée et le contenu en fait, le livre je le dédicace à ma petite sœur et j'ai tout de suite pensé à elle aussi dès le début je me suis dit ah ça c'est un livre qui pourrait lui plaire parce qu'elle est assez proche de la méditation de la réincarnation c'est des notions même si elle n'est pas bouddhiste mais qui lui parlent et donc j'ai pensé à elle tout de suite c'est aussi pour ça parfois on fait des livres pour nous mais on sait que ça peut être un livre qui peut parler pour des gens proches et donc ça peut être des raisons parfois en tout cas la seule l'été Et quand elle l'a découvert ? Bah du coup elle n'a pas encore eu le livre entre les mains elle le découvera bientôt mais elle m'a vue faire des images et ça l'a je pense que ça l'a touché C'est chouette une belle histoire de fratrie J'aime bien Parfois ça touche à l'intime les projets Est-ce que tu t'es tu t'es inspirée potentiellement de tes voyages ou peut-être d'images qui t'ont bercé pour commencer à imaginer ce que tu allais dessiner ? Je ne suis jamais allée dans ces contrées donc moi mes références de montagne c'est plutôt celle des Alpes mais en fait je connais un peu je connais un peu la Chine et un peu Taïwan mais on n'est quand même pas tout à fait on n'est pas dans ce genre d'univers quoi mais donc non j'ai dû m'inspirer d'images trouvées sur internet et puis du coup des photos aussi d'Isabelle pour la présentation des personnages notamment mais j'ai dû un peu les inventer ça fait quand même des recherches oui voilà énormément évidemment énormément est-ce que dans la pop culture tu penses qu'il y a des oeuvres qui ont pu t'inspirer des films ou peut-être des photos des choses mais j'ai même pas lu Tintin au Tibet avant de faire le projet mais c'est fou je me rends compte j'aurais pu quand même mais en fait j'ai travaillé sur le livre pendant le premier confinement et j'avais pas le Tintin chez moi donc voilà mais non pas tellement et pas tellement d'autres de trouvages moi c'est vrai que quand j'ai découvert le texte et tes premiers crayonnés j'étais un peu ça a fait des échos à des films par exemple Himalaya l'enfance d'un chef ah oui non mais bien sûr évidemment pas Himalaya l'enfance d'un chef j'aurais dû d'ailleurs le regarder non non mais 7 ans au Tibet un film pas terrible avec Brad Pitt évidemment ça c'était pas trop mal de le voir de Jean-Jacques Hannault tout de même qui est un grand connaisseur de ces univers mais bon mais alors carrément je me suis complètement inspirée du film oui évidemment moi j'avais en tête des photos d'Olivier Folmy qui est un photographe qui a eu un certain succès autour de ces photos justement d'enfants et de moines tibétains il y a eu vraiment une époque assez récente où on avait une mode autour de ces images tibétaines qui sont assez rendues assez populaires notamment par le Dalai Lama finalement qui est quand même un personnage assez assez énigmatique et en même temps très sympathique je pense que inconsciemment on est pas mal bercés de toutes ces images en fait c'est vrai je le connaissais pas moi ce photographe mais tu m'avais montré des photos et en effet c'est vrai qu'elles peuvent faire partie un peu de notre patrimoine culturel sans qu'on s'en rende compte forcément sans qu'on connaisse le nom forcément ouais c'est ça est-ce que je peux te demander comment tu as choisi ta technique est-ce que tu l'as choisi au début avant de tout avant de tout concevoir est-ce que c'est quelque chose qui a évolué un petit peu au fur et à mesure ou est-ce que tu restes dans une technique que tu utilises habituellement et qui te convient dans laquelle tu te sens confortable en fait j'ai mis un peu de temps avant de définir la technique c'est vrai que j'ai plusieurs outils enfin je manipule plusieurs outils du coup j'aime bien prendre le temps de choisir la technique et j'avais en fait deux ouvrages que j'ai déjà fait enfin des ouvrages qui sont sortis les années précédentes qui m'ont un petit peu influencée déjà c'est peut-être la tresse et Confucius chez Grasset Confucius toute une vie chez Onfait et en fait bon déjà donc c'est des livres où on est ailleurs où j'ai dû pareil voyager à travers plein de photos plein de documentations pour essayer de transcrire au mieux les histoires la linde pour la tresse et là c'était un travail à la gouache et je me suis posé la question pourquoi pas la gouache parce que les couleurs de la gouache à chaque fois elles sont assez incroyables les couleurs qui sortent du tube sont toujours extrêmement vives et j'aimais bien le côté mat de la gouache donc je me suis dit pourquoi pas la gouache et puis Confucius c'était un travail en fait dans Confucius on suit la vie en fait de ce grand de ce grand penseur chinois qui a énormément voyagé donc là on est au sixième siècle avant Jésus-Christ et donc lui toutes ses pensées elles se sont elles sont elles sont vraiment venues après ces moutes traversées à travers le pays et donc j'avais fait des grands paysages comme ça toutes colorées et je m'étais dit pourquoi pas utiliser cette technique la technique c'est en fait de langue de Chine et j'avais tout scanné tout scanné mon noir et blanc et j'avais travaillé après sur l'ordinateur et donc je m'étais dit pourquoi pas et donc en fait on garde comme ça avec cette technique là on a des effets de la vie enfin je m'étais dit pourquoi pas en plus là le livre était imprimé en panto donc si ça avait enfin je me suis posé la question et puis finalement j'ai opté pour la peinture pour avoir un côté peut-être encore un peu plus un peu plus matiré encore plus matiré et j'ai eu envie de tester là j'ai eu envie de tester l'acrylique plutôt parce que pardon voilà pas la gouache l'acrylique pourquoi parce qu'en fait la gouache ça se mélange avec de l'eau enfin dès que si on rajoute une goutte d'eau dans la gouache ça va se diluer alors que l'acrylique une fois que c'est sec c'est sec et on peut travailler en plusieurs couches et j'imaginais un peu la neige recouvrant les montagnes et du coup j'avais pas envie que ça se mélange par exemple je pouvais faire une première couche une montagne bleue et puis passer du blanc par dessus et que le blanc enfin que ça se mélange pas je m'étais dit pourquoi pas utiliser l'acrylique pour cette raison là pour travailler en couche et créer quand même des matières et donc voilà je me suis lancée là-dedans sans connaître bien la technique mais elle est pas venue tout de suite j'ai quand même dû faire des petits tests alors moi il y a quand même quelque chose qui m'intrigue énormément c'est les différentes étapes de ton travail comme on peut le voir là sur les images qui défilent en fait comment tu construis un album nous on te fournit un texte éventuellement on te donne un découpage avec le placement du texte sur les doubles pages pour que ça tienne dans la pagination qu'on s'est fixée là on est en 48 pages comment toi à partir de là tu construis tu élabores ton histoire en images en fait bah du coup donc d'abord je me plonge dans l'univers donc je lis bien le texte j'amasse pas mal d'images et après je fais de la après le découpage je me souviens plus bien est-ce qu'il était déjà découpé le texte je me souviens plus et puis je vais passer au chemin de fer tout de suite quoi donc le chemin de fer on est quand même très très nombreux à travailler comme ça où c'est plein de petites où c'est le livre en petite vignette quoi voilà avec ma lampe voilà voilà et donc c'est là où je mets en place je mets en place les compos c'est un peu un storyboard en fait on a l'impression de voir défiler l'histoire c'est ça avec de toute façon on voit bien bah oui la page la double en petit on reconnait et puis après voilà ça c'est tout tous ces petits premiers croquis que je t'avais envoyé et puis avant même là il y a un vrai croquis un vrai croquis qui ressemble à rien parce que du coup bah voilà après je t'ai envoyé bah les premières versions et tu m'as fait quelques allers-retours voilà après donc tu passes au crayonné quel est l'intérêt du crayonné cette étape intermédiaire en fait pour toi bah en fait moi je peux pas de crayonné mais crayonné c'est les c'est le chemin de fer en grand trichez ça voilà c'est ça j'agrandis du coup tu gagnes un peu de temps sur ton planning en fait c'est ça le secret tu gagnes un peu de temps sur ton planning ouais voilà je fais des chemins de fer assez précis quand même et de toute façon mes compositions sont toujours assez simples donc ça tient dans un petit format quoi est-ce que ton dessin ton dessin comme ça te sert de base pour la suite ouais voilà est-ce que tu le redessines ailleurs bah donc une fois qu'on a que c'est validé que tout est validé bah je donc j'agrandis enfin j'imprime au format et après je travaille à la table lumineuse pour reproduire le dessin sur la feuille sur laquelle je vais peindre quoi donc effectivement c'est l'étape où tout est tout est un peu fixé c'est à dire que l'auteur a donné son accord sur aussi les aspects un peu documentaires surtout sur un ouvrage comme ça c'est important d'avoir la précision la finesse je vais montrer par exemple une planche originale ici je me souviens sur cette planche l'auteur a fait une remarque sur la position de la main évidemment de la divinité puisqu'on part sur des représentations de divinité donc il est très important d'avoir le souci du détail et c'est quelque chose sur lequel on attend de l'auteur aussi d'avoir cet oeil précis et éventuellement le rectifier avant que Clémence commence à passer à l'acrylique est-ce qu'après ça devient plus difficile voilà oui c'est important parce que là pour le coup moi c'est pas ma culture donc je sais pas du tout enfin pour les divinités justement je sais enfin je les ai interprétées alors évidemment j'avais des références en plus des références de peinture mais et d'ailleurs dans ça en fait il y a quand même du coup quand j'étais en Chine et à Taïwan mais surtout en Chine je suis allée dans des temples bouddhistes du coup j'étais imprégnée de toutes ces images justement de divinités je les avais vues et j'adore c'est vraiment quelque chose qui est fascinant même si je connais pas les histoires enfin là aller dans les temples c'est c'est une BD vivante et donc ah bah merci et donc j'avais pas envie de me tromper non plus dans la représentation des divinités et c'est pour ça que c'était bien qu'Isabelle puisse donner son aval bien sûr parce que je savais même pas si on avait le droit de les représenter incroyable et du coup après tu passes à la couleur et là on a du mal à le montrer comme ça à l'écran sur un écran d'ordinateur mais moi ce qui m'a marqué c'est vraiment la finesse de tes traits avec quelle technique enfin quel est le pinceau que tu peux utiliser pour avoir un trait aussi fin à la fin en fait comment tu fais bah du coup c'est des pinceaux à deux poils à trois poils je sais pas si ils sont sur cette planche là c'est incroyable ce que t'as réalisé ah oui d'accord mes petits pinceaux je sens que t'as une belle collection de pinceaux à nous montrer on achète tout le temps parce que comme je sais pas les entretenir ils s'abîment vite donc là encore on a acheté trois tout à l'heure combien de temps tu passes sur une image comme celle-ci alors sur celle-ci donc là moi je travaille évidemment l'arrière c'est un premier deux jours plus il y a de détails plus il y a de détails et plus on passe de temps et il faut pas que je me trompe aussi de couleur parce que pour le coup je fais pas du tout d'essai numérique avant donc je me lance avec une vague idée t'arrives de rater et de refaire ouais 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 il y en a une qui m'a bien embêtée l'image où je l'arrivais pas bah je peux le dire c'est celle qui est là au fond à l'arrière-plan de notre live là on voit pas grand chose heureusement mais ma joie ça a pas été simple je l'ai reprise elle est là regarde regarde comme elle est belle bah ouais en fait avant les montagnes blanches là elles étaient pas blanches et je me suis un peu embêtée donc en fait j'ai repeint deux fois les personnages et les yaks parce que j'ai remis du blanc partout donc de temps en temps je me dis ce serait peut-être mieux de faire des essais alors dit avant mais bon j'aime bien aussi tester aller là où enfin aller sans vraiment savoir où je vais au niveau des couleurs après donc il y a une progression dans le livre je sais pas si tu allais oui j'allais t'en parler vas-y t'en parler maintenant vas-y vas-y donc le livre au début se passe évidemment le village est plongé dans l'obscurité le froid avec la mort avec la mort et donc après ça va se réchauffer doucement on est dans des tons plutôt froids et après ça se réchauffe ça se réchauffe un peu le vert arrive dans la palette de couleurs jusqu'au jaune là le jaune vient donc avec la rencontre du petit garçon la réincarnation de la mort et la dernière double voilà elle fait écho à la première c'est le même village voilà c'est le même village et donc ça c'est un parti pris je voulais qu'on soit dans les bleus d'abord et qu'on aille doucement vers un peu plus de chaleur et voilà c'était juste ce que j'avais en tête le motif du flocon aussi qu'on retrouve pas mal sur les planches ouais ouais ça j'aime bien que ça crée un motif comme ça de toute façon ouais c'est le motif ça fait partie des petites choses que j'aime bien exploiter dans mes dessins t'as une couleur favorite ? bah le bleu ça me déplaît pas ouais c'est pas n'importe lequel ouais 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 un bleu qu'on voit bien sur les originaux mais qui est impossible à avoir en CNJM donc mais c'est un bleu outre-mer que j'adore ouais on le voit un peu ici quand même un petit peu ouais 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 on le voit aussi dans les motifs des sapins avez-vous déjà vu des sapins bleus ? ils existent c'est complètement je pense à prendre des libertés ça c'est très bien et à ce point de vue-là sur ce point de vue je pense que l'auteur aurait pu dire que c'était pas hyper réaliste mais elle ne s'est pas exprimé bah oui elle t'a laissé le champ libre on va remercier sur les photos finalement du Tibet je sais pas si le bleu c'est la couleur dominante je suis pas certaine mais parce que j'étais enfin je voyais il y a quelque chose d'assez sec quand même dans les montagnes du Tibet et je l'ai pas trop représenté mais bon c'est un conte et c'est aussi mon interprétation et j'avais quand même envie de ce côté un peu froid qui enveloppe les personnages dès le début donc de temps en temps on quitte la réalité mais c'est au profit du sens de l'espoir et je trouve aussi ce qui est intéressant c'est ta représentation des divinités justement parce qu'il faut réussir pour il faut réussir à représenter une divinité et à raconter une histoire en même temps pour un enfant disons de 7-8 ans c'est quand même assez difficile là tu racontes avec cette image le songe du maître des neiges qui a en fait qui est visité par la divinité dans ses rêves et la divinité va lui indiquer que trois chevaux vont venir dans une prairie et ce sera l'endroit où il trouvera l'enfant héritier et comment cette image elle te vient en fait tu synthétises plusieurs éléments narratifs en fait à travers ça c'est vraiment rigolo c'est ce que j'aime bien faire voilà dans une image raconter plusieurs choses donc je mets de côté évidemment des éléments là j'ai pas tout illustré j'ai pas illustré le monastère mais je pense que j'ai retenu je relis le texte donc il y avait les chevaux donc ça j'avais envie de les représenter donc la déesse évidemment et puis le chemin une route enlacée donc la route enlacée je l'ai transformée ou j'ai utilisé ce motif ce foulard comme étant la route nous avons une petite question cours de route est-ce que Clémence peut nous dire comment elle organise sa palette de couleurs ma palette alors j'avais plein de palettes je sais pas alors je les ai jetées parce qu'elle prenait pas mal de place dans mon tiroir mais du coup si j'organise au début de la journée avec les couleurs chaudes d'un côté et les couleurs froides de l'autre et puis il y a un moment je mélange un peu tout du coup il y a quand même au départ une organisation mais après l'acrylique c'est ça qui est un peu j'ai découvert ça avec l'acrylique je le savais mais je ne l'avais jamais vraiment testé c'est qu'il faut changer de palette tous les jours parce que ça sèche et on ne peut pas réutiliser la peinture alors que moi mes palettes de gouache je les ai j'ai des palettes qui ont peut-être 5 ans parce qu'on fait des mélanges et ils se maintiennent mais ça c'était agréable le mélanger parce que je ne fais jamais ça à la gouache à la gouache là j'ai quelques palettes de gouache que je peux peut-être montrer la palette de gouache dans les tons pas du tout les couleurs du maître des neiges mais voilà je sens que tu as une collection incroyable mais je ne l'en ai pas ça c'est mes palettes de gouache mais elles sont elles sont je les réutilise ça c'est les couleurs de la tresse en fait les verres de la tresse je peux les réutiliser mais voilà c'est plein de petits mélanges donc bien distincts et ce qui est très agréable avec l'acrylique c'est qu'en fait ça ne fonctionne pas du tout pareil et j'ai mes couleurs de base j'avais donc le vert quand même un vert que j'arrivais à utiliser pur tu as perdu Clémence oui non mais c'est ça je suis dans mes non mais j'aimerais bien retrouver mon vert mais où est-il regarde au fond là-bas non mais en gros on est plein et donc du coup j'avais uniquement j'avais 5-6 couleurs et puis on prend dans chacune des couleurs pour un mélange qu'on imagine et qui et qui va évoluer mais du coup c'est agréable de mélanger sur la palette et d'aller il y a un geste un peu plus pictural qu'on n'a pas forcément avec l'acrylique comme tout est bien organisé et là c'est un peu plus surprenant l'acrylique j'ai l'impression cette sensibilité aux couleurs elle te vient d'où en fait c'est quelque chose que tu as acquis durant tes études ou c'est quelque chose qui t'accompagne depuis longtemps je ne sais pas trop après j'adore aussi le noir et blanc parce que je fais de la gravure pas mal et du coup l'alignogravure et de la gravure taille douce quand j'étais étudiante notamment je travaillais pas mal en noir et blanc et la couleur en fait je pense que ce serait plutôt quand j'étais en Erasmus en Italie il y a 10 ans c'était de découvrir les fresques des peintres du Quattrocento et les couleurs incroyables de Giotto par exemple dans la chapelle qu'il a peinte à Padoue le bleu outre-mer c'est le fond de cette chapelle là et du coup ce bleu il est envoûtant c'était incroyable comme émotion je pense que la couleur elle vient du coup de coeur que j'ai eu vraiment profond en redécouvrant ces peintures et ces fresques à cette époque j'ai dû toujours aimer mais là ça a été assez important les redécouvertes de la couleur écoute je vais te poser une question un peu actuelle puisqu'on est encore en confinement cet album que tu as réalisé en confinement sur une thématique ouverte vers les espèces infinies et les sommets de l'Himalaya comment en fait comment as-tu vécu cette période de confinement et déjà est-ce que tu as réussi à travailler normalement avec ces contraintes j'ai pu parce que j'ai pas d'enfant donc j'ai pu travailler c'était surtout là c'est les les crayonnés que j'ai imaginé pendant le confinement j'avais fait quelques j'ai fait deux images mais j'ai travaillé les images cet été et là je suis descendue travailler chez mes parents qui ont une maison à Grasse avec vue sur les montagnes alors c'est pas les mêmes des montagnes plutôt vertes mais je suis pas sûre du coup de je sais pas ce qu'auraient donné mes images si je les avais travaillées on va dire au niveau de les couleurs voilà en confinement je sais pas si j'aurais pu être dans cette énergie là habituellement tu travailles dans un atelier oui voilà atelier chez moi entre chez moi et un atelier mais tu as la chance d'avoir un métier qui voyage facilement alors là j'occupe quasiment 9 pètres carrés de bazar mais je peux quand même voilà j'ai pas travaillé là pendant le premier confinement et c'est pas trop compliqué pour moi de déplacer mes pinceaux quoi et ça fait un peu mal au dos de transporter tout mais une fois que je suis installée c'est bon et puis quand même grâce c'est sympa ah oui je pensais là je pensais ouais ça c'était bien bon super je propose de lire un deuxième extrait en fait de l'album pour qu'on se remette un petit peu dans le texte et dans l'ambiance de ce texte qui nous porte ça se passe au milieu en fait de l'histoire donc les personnages sont partis sont en route le maître des neiges est accompagné d'un jeune novice pour aller chercher donc cet enfant qu'il a vu en songe et il traverse des montagnes il traverse un pont il rencontre encore des divinités et au fur et à mesure au fil des pages le maître des neiges transmet ses enseignements au jeune novice et il essaie aussi de lui transmettre sa philosophie en fait bouddhiste je vais vous lire donc un deuxième extrait un mois plus tard le printemps arriva la nature revêtait un nouvel habit de lumière les neiges commencèrent à fondre les fleurs sauvages perçaient le sol des prairies gelées les aigles fendaient le ciel et les rivières murmuraient à nouveau le lama et Sangue Namgal découvrirent avec une joie certaine de nouveaux petits villages ils liaient amitié avec les habitants et en échange du gîte et du couvert ils pratiquaient des bénédictions pour toute la maisonnée ce matin-là la petite caravane pénétra dans une immense forêt au détour d'un sentier se dressa devant eux un édifice blanchi à la chaux un stupa il était bordé de drapeaux à prières multicolores ils se prosternèrent devant le monument religieux et restèrent silencieux chacun savoura la beauté du lieu Sangue Namgal par habitude s'était assis en posture de méditation le lama lui dit le temps est venu pour toi d'apprendre à pacifier ton esprit garde cette position et sois comme la montagne solide imperturbable quand les éléments se déchaînent la montagne ne bouge pas baisse les yeux et sois attentif à ta respiration le flot de tes pensées va se calmer elles sont comme les nuages qui vont et viennent dans le ciel par moment elles peuvent rester en toi comme peut le faire le nuage au dessus d'une montagne ne les retiens pas alors ton esprit s'apaisera Sangue Namgal ouvrit grand les yeux maître des pensées nouvelles surgissent tout se bouscule dans mon esprit le lama qui méditait acquiesça d'un léger sourire et répondit c'est normal c'est dans la nature de ton esprit il est comme un cheval sauvage qui galope sans savoir où il va concentre-toi sur ta respiration encore et encore alors là en fait cet extrait moi je trouve qu'il est très parlant parce qu'on sent à quel point Isabelle a voulu écrire ce texte dans une démarche de méditation pour nous apaiser c'est vraiment un conte spirituel qui nous plonge dans les montagnes tibétaines et je trouve que c'est ça qui est aussi la richesse de cet album c'est qu'il nous fait découvrir une culture unique il nous emmène dans une quête forte à travers les montagnes et il nous raconte au sens noble en fait Isabelle elle a vraiment des talents de conteuse dans le choix des mots de son vocabulaire des images qu'elle va créer avec ses mots en fait le rythme qu'elle installe je trouve que je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti toi à la lecture mais moi j'ai l'impression d'être apaisée en fait à la lecture de ce texte ouais ouais tout à fait et du coup le texte est pour enfants mais pour adultes aussi en fait et ça c'est important pour moi de travailler sur des livres qui soient voilà où il n'y a pas vraiment où la frontière est floue entre l'enfant et l'adulte entre les générations et on peut parler à plusieurs générations en même temps ouais voilà c'est ça on peut lire un tout petit enfant qui ne va pas tout comprendre mais en effet avec les mots le choix des mots et le ton sur en effet pour sentir plusieurs choses avec les images aussi et après l'adulte tout autant quoi ça invite vraiment une écriture qui invite vraiment à l'apaisement au calme à la contemplation en fait et tout autant qu'à une découverte d'un monde rare empli de sourire de joie et d'amour fraternel il est vraiment il est vraiment intéressant aussi de parler de la représentation en fait de la différence culturelle et je crois que tu as prévu Clémence pour la fin de ce live de nous faire un petit dessin en bonus du Maître des Neiges donc si tu veux te mettre à commencer à dessiner oui bien sûr le Maître des Neiges c'est son disciple j'ai quand même plus l'habitude de dessiner enfin je préfère quand même dessiner les enfants plutôt que les yeux tu fais comme tu veux chez toi alors là on voit un peu ma feuille parfait en fait ce que je trouve vraiment intéressant en littérature jeunesse et en particulier quand on traite d'albums comme ça qui s'intéressent aux cultures du monde et aux cultures d'ailleurs c'est finalement que ça peut sembler un peu mystérieux et exotique finalement la vie au Tibet les monastères les enfants les enfants moines pour nous occidentaux c'est vraiment très éloignés de nos modes de vie et en fait on sent bien dans cet album que la place de l'enfant dans la société est très différente en fait de celle que les enfants ont dans notre société à nous dans cette société là on fait peser un poids énorme sur leurs épaules en fait le poids d'une destinée collective née il y a plus de 1000 ans au pied de l'Himalaya le fait d'être réincarné d'être la réincarnation en fait d'un chef spirituel c'est quand même assez lourd en fait pour ses enfants et moi il y avait un aspect qui me paraissait difficile à un moment quand on a travaillé sur le texte avec Isabelle c'est notamment les différences culturelles en fait qui existent entre les enfants d'ici et d'ailleurs ces enfants au Tibet à la fin en fait l'enfant il n'a que 4 ou 5 ans il va partir en fait il va quitter sa famille comme ça et les parents le laissent partir le confient à un lama et à son novice et ils vont le laisser traverser les montagnes dans l'autre sens pour aller rejoindre un monastère ça ça semble assez fou en fait pour nous pour nous français pour nous parents potentiellement comment imaginer qu'on puisse laisser un enfant partir si jeune et c'est ce que je disais tout à l'heure le rôle de la communauté c'est effectivement d'apporter cette cette vie affective aussi qui peut qui peut nous nous sembler assez déconnecté en fait et ces enfants qui sont très jeunes qui quittent leur foyer pour revêtir un habit de moine ça reste quand même assez mystérieux pour nous je trouve que à la fois dans le texte et à la fois dans les images c'est difficile de ne pas stigmatiser ou d'enfermer dans quelque chose de trop figé en fait ce qu'on veut ce qu'on veut faire passer comme message et à la fois le texte d'Isabelle il est vraiment d'une grande sincérité sa démarche est vraiment vraiment sincère elle s'inspire d'enfants qu'elle connaît de moines qu'elle a rencontrés de lieux qu'elle a visités et en tant que photographe elle est habituée à ces problématiques toi en fait je pense qu'en tant qu'illustratrice c'est important aussi pour toi de veiller à ne pas stigmatiser en fait l'enfant l'enfant moine et de ne pas traiter cette différence culturelle comme quelque chose de cliché en fait après là c'est vrai que c'est toujours un peu délicat et j'essaye de pas trop de me poser de questions pour mes représentations parce que sinon je pense que je serais un peu bloquée quand même et donc c'est pour ça que c'est bien d'être accompagnée notamment sur un projet comme ça pour du coup voilà je fais mes propositions et après il y a votre retour qui vient valider ou non mais de toute façon évidemment dans la représentation il faut essayer d'être le moins stéréotype possible mais en fait c'est presque impossible donc c'est pour ça que c'est bien d'être à plusieurs sur le projet avec aussi un parti pris fort puisque dans les différents albums que tu as fait que ce soit La Tresse ou celui-ci tu représentes des enfants et on a vraiment l'impression que tu proposes tu fais une proposition en fait tu proposes un personnage et c'est peut-être le rôle aussi du conte de la fiction en fait de passer par la fiction pour permettre de rentrer dans une culture différente de la nôtre je pense que le détour par le conte il est vraiment important et nécessaire pour justement ne pas donner une image trop définitive en fait oui voilà c'est ça je pense que l'imaginaire donc permet quand même qu'on puisse parler de sujets qui pourraient nous sembler distants mais c'est malgré tout il y a quelque chose d'universel quand même dans l'imaginaire je pense je pense qu'un livre pour enfants ça nous accompagne en fait en tout cas ça accompagne les enfants sur une certaine durée et je pense qu'en tant que nous éditeurs on est d'autant plus vigilants justement à la représentation c'est une vraie question mais que ce soit sur des contes de culture d'ailleurs comme des contes de fées où on peut parfois trouver des clichés qui nous dérangent je pense que maintenant on essaie davantage de faire attention à ça de ne pas enfermer trop les personnages dans des caractères dans lesquels ils sont trop à l'étroit en fait ah ouais mais ça c'est indispensable mais c'est vrai qu'il faut il faut le penser moi au départ je faisais toutes mes petites filles avec des jupettes par exemple quand j'étais étudiante parce que je représentais un enfant un peu fantasmé que je m'imaginais voilà mais j'avais oublié les enfants d'aujourd'hui quoi j'étais vraiment dans un truc un peu figé donc ça c'est clair que c'est il faut l'avoir en tête mais pas être obsédé par ça non plus sinon on est on enferme notre création quoi donc c'est un espèce d'équilibre et qui n'est pas forcément évident à trouver et c'est pour ça que je maintiens l'importance qu'on soit à plusieurs sur ce genre de projet ça a l'air ravissant c'est pas de la cliquette non non il fallait quand même être un peu plus un peu plus rapide j'ai fait attention à ne pas me tromper dans la position des mains alors j'espère que j'ai bien appris la leçon comment tu construis ton image t'as en tête une image au départ et tu la construis sur le papier où tu fais au fil alors là je m'étais donné quelques petits traits quand même de crayon à la base mais après là c'est pareil je n'avais pas les couleurs je les fais comme ça pouf pouf un peu de végétation mais je ne suis pas certaine que ce soit une végétation tibétaine magnifique à la base Sous-titrage MFP. 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 On l'a dit, pour les enfants comme pour les adultes d'ailleurs. Au revoir. Sous-titrage MFP.